Bienvenue dans vos conseils du libraire. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé du lien qu'il y a entre le tawhid et le bon comportement. Nous avions insisté sur le fond et la spiritualité, et ne pas s'arrêter uniquement sur le côté normatif, bien que celui-ci reste essentiel. Aujourd'hui, nous allons présenter le deuxième livre de la série, à travers lequel l'auteur va nous parler de la zaquette et de la générosité. De la même manière que dans son premier livre, à travers lequel l'auteur avait parlé du lien qu'il y a entre le tawhid et le bon comportement, l'auteur va nous parler du lien qu'il y a entre le tawhid et la générosité. Il va nous montrer comment Allah, dans le Coran, a lié la salat et la zaquette, comment est-ce qu'il a lié la prière et l'aumône. Et c'est ainsi qu'il va nous montrer que le tawhid et la générosité sont également liés, et que pour que le tawhid soit vivant, la générosité va forcément en découler. Et donc, il va nous montrer, à travers la générosité, que nous sommes des créatures de Dieu, à qui Dieu fait des dons, et qu'il nous regarde comment est-ce qu'on va dépenser de ce qu'il nous a attribué. Comment est-ce qu'à travers les dons, à travers la générosité, on va être heureux et épanouis dans ce bas monde, on va avoir la réussite et les bénédictions dans cette vie, et comment on va obtenir une place extrêmement importante dans le delà. Et au vu de cette société qui est matérialiste, qui est individualiste, ce genre de livre est essentiel pour nous focaliser justement sur l'enseignement de l'islam, qui nous montre comment on doit se comporter avec les autres, comment on ne doit pas être pris dans un système capitaliste où on veut toujours plus, mais comment au contraire on doit regarder autour de nous les plus faibles. Comment est-ce qu'on doit utiliser notre argent pour qu'il soit utile pour les autres et pas uniquement pour notre propre personne. La générosité. À travers ce livre, on va donc se focaliser sur, non pas uniquement l'aspect normatif de celui-ci, l'aspect normatif de la zaquette, les conditions pour verser la zaquette, les personnes à qui on doit verser la zaquette, mais bien l'esprit de la zaquette, à savoir la générosité. Ça va donc nous remettre en question sur notre manière de nous comporter avec ce que Dieu nous a accordé, et la manière de nous comporter avec les gens autour de nous, et donc de devenir des clés du bien dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada